Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là ? Par solidarité des cheminots, pour la défense du statut, si les cheminots sont attaqués, nous on est de l'hôpital public et de l'action sociale publique, tout le public sera attaqué, on est au service du public, on n'est pas d'autres services, on est au service du public. S'il n'y a plus de services publics, les gens ne pourront plus voyager, ne pourront plus bouger, ils n'auront plus d'éducation, ils n'auront plus soigné, ils n'auront plus d'éducation, ils n'auront plus de justice. A savoir que vous vous représentez, vous pouvez nous le rappeler ? Nous on représente la fédération de santé et de l'action sociale. Le moral des cheminots, des collègues, il a changé radicalement en quelques semaines. Et ça, ça peut être un exemple pour tout le monde aujourd'hui. Parce que finalement, on est passé d'un climat quand même qui était assez démoralisé, et puis le gouvernement, quand il a sorti ses attaques, parce que ses attaques quand même, c'est pas juste dire le statut patati patata, non, c'est de pouvoir demain licencier, muter d'office nationalement, chaque cheminant demain. Donc c'est ça qu'il veut. Comme une grande partie des salariés aujourd'hui, des travailleurs, c'est précariser l'emploi. Et ça, là-dessus, on ne lâchera pas. On est déterminés à tenir, et notre statut, c'est un peu comme votre convention collective. C'est notre protection. Dans cette guerre du rail, nous sommes en passe d'en gagner la première bataille, c'est celle de l'opinion. C'est une prouesse, car nous ne luttons pas à armes égales. Nous ne bénéficions pas de l'espace médiatique dont le gouvernement use et abuse. Le lendemain d'une grève, nous interpellons aux gares les usagers pour distribuer notre journal La Vraie Info, le journal de la CGT qui explique concrètement les enjeux qui dénoncent les insuffisances actuelles et imputables à une direction à la voie de l'État et un désengagement de celui-ci dans le financement. Le retour des usagers est plus que positif. Ils reconnaissent les difficultés, les perturbations qu'ils connaissent au quotidien, même sans les grèves. Ils nous soutiennent dans nos mouvements, car ils veulent un service public ferroviaire de qualité. En référence à nos remédications, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais seulement vous interpeller. A-t-on déjà vu que l'ouverture à la concurrence dans les services publics ait contribué à son essor ? Regardez seulement vos factures d'énergie, gaz, électricité, augmentation de 70% pour le ferroviaire. Êtes-vous de près à la fermeture des gares ? Êtes-vous de près à la fermeture des lignes ? Êtes-vous de près à la fermeture des fréquences ? Êtes-vous prêts à l'augmentation de vos abonnements des trains régionaux, des trains TGV, car il n'y aura plus de subvention, ou alors il y aura au privé ? Dans la réforme du lycée, on voit 54 heures attribuées pour l'éducation au choix de l'orientation de l'élève. Donc on se demande comment ça va être fait et par qui. Dans les textes, il est indiqué que le professeur principal aurait toute possibilité pour organiser cette information. Et donc éventuellement d'utiliser des prestataires extérieurs, puisque le privé est très présent déjà dans les salons et tout à fait aux portes, pour organiser l'information sur l'orientation et a toute envie de rentrer dans les établissements scolaires et de prendre cette part de marché. On a besoin que cette loi ne passe pas pour que tout le monde puisse aller à l'université l'année prochaine. C'est vraiment important que ça se passe dans toute la France, donc que la loi soit juste supprimée. Nous, en tout cas, on continuera ce samedi. On fera sûrement un banquet. On continuera les dates des samedis. On continuera, on sera le 1er mai dans la rue. On y sera le 22 mai et sûrement d'autres dates qui seront réservées aux étudiants et aux lycéens. Et en tout cas, la mobilisation ne faiblira pas. On fera des choses comme on les examens et il faut qu'on gagne.